... Ok, désolé, Gérald, j'étais un peu à pétalouche là-dessus. Ok, on est reparti sur ce décro dynamique, parce que là, t'as vu par contre, sur ton premier truc, ce qui est dommage, c'est que ton contre, il n'est pas efficace, tu passes vachement de temps dans le 3-6. Normalement, mais tu fais un... Tu sais, quand t'es dans ton 3-6, tu fais un gros contre, c'est là de plus commande à gauche, et ça ressort direct dans une grosse chandelle. Donc, il faut aller chercher un contre plus efficace. Ok, bah écoute, on est reparti sur un décro dynamique, on essaye de faire un contre plus efficace. Allez, on va chercher la prise de vitesse, encore, 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 encore. Et allez, boum, le gros contre, 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 contre à gauche, contre à gauche, contre à gauche. Et là, tempo, on l'envoie tout sous le cul. Ok, pareil, tu vois, ça décroche sur le haut seulement. On fait le marche arrière, le glissage, tu te laisses ressortir. Très, très bien. Donc là, pour moi, t'as une ressource qui a l'air d'être un petit peu plus dans l'axe, mais par contre, ton freinage, il intervient tard, tu vois, ton freinage, il intervient un peu tard. Ok, bon, écoute, on peut essayer, soit on repart sur du décro, soit on repart sur les wings. Et si t'as envie de refaire du décro, tu me fais une oreille. Ok, ça marche. Donc, bon, on part sur les wings. Tu peux te mettre face à l'atterrissage. Et on est parti, quand tu veux, du côté que tu veux. Tac, allez. Célète à gauche et commande à gauche. On accompagne bien. Célète à droite et commande à droite. On bloque, c'est l'état à gauche et commande à gauche. Attention, extérieur, c'est l'état à droite. Ok, tu vois, donc là, on a manqué d'extérieur. Je te laisse ressortir. Alors, attention, après, quand on commence à prendre beaucoup de l'amplitude, tu vois, à bien caler avec la moitié et avec la commande extérieure, il faut vraiment s'en servir, non seulement pour empêcher la fermeture, mais aussi pour bloquer la rotation et que, tu vois, notre prise de vitesse, elle soit bien dans l'axe. Ok. Allez, on est reparti, quand tu veux. Tac, célète à gauche et commande à gauche. On accompagne extérieur, célète à droite et... Voilà, on est en retard. Commande à droite. Tac, donc célète extérieur, célète à gauche. Commande à gauche. Nickel, on s'aime bien extérieur, célète à droite et... Voilà, on est en retard, on est en retard. Bravo, bravo, bravo. Tempo. Ok, donc là, on apprend bien de l'ampitch. C'est vraiment... D'ailleurs, là, il faut bien bloquer. Allez, à gauche, célète à droite et... Commande à droite. Tac. Célète à gauche et... Commande à gauche. On est en extérieur, célète à droite et... Commande à droite. On tient à l'extérieur, célète à gauche. Ok, il n'y en a pas en retard. Ok, mon Gérald, c'est pas mal. Donc là, en fait, tout ça... Là, on a quand même pris des beaux angles. Mais par contre, là, maintenant, tous les outils, tu vois, c'est des petits problèmes de coordination entre les moments où il faut aller chercher notre célète. Elle est bien placée. Pour ça, toi, qui ne t'en servais pas beaucoup, pour moi, là, c'est bien placé. Par contre, c'est au niveau de la commande extérieure. Là, on commence à se passer très, très au-dessus de la voile. Il faut vraiment bloquer l'extérieur pour pas qu'il ferme. Et puis aussi pour renvoyer la rotation. Et dès qu'on peut, on montre mes bras hauts pour avoir des grandes prises de vitesse. On reparle de tout ça au sol, mon Gérald. Sous-titrage ST' 501